L'église c'est le corps du Christ et le but de l'Eucharistie est justement de faire de nous un seul corps, unis. L'unité ce n'est pas l'uniformité, mais l'unité dans la diversité, l'unité malgré nos différences. Salut je suis le Père Raphaël et bienvenue sur ma chaîne Ouvre tes sens à Dieu. Si tu te poses des questions sur ta foi et désires connaître Dieu plus profondément, si tu veux avoir une bonne vie spirituelle et grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, alors tu es sur la bonne chaîne. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe souvent dans les séminaires et les maisons religieuses. Et justement là où j'ai étudié la théologie, d'ailleurs même à Yaoundé ici, là où j'ai fait la philosophie. Dans une même maison, vous allez retrouver 60 jeunes qui se préparent, qui se forment à devenir, n'est-ce pas, des religieux, religieuses, des religieux, des prêtres. Et là où j'ai étudié la théologie, il y avait le Cameroun, le Congo, le Kenya, le Vietnam, l'Inde, la Chine, les Philippines, nous étions tous là. Je ne peux pas vous dire que c'était le ciel, la vie n'était pas rose, il y avait des chocs, il y avait des chocs culturels. Quand on vient d'horizons différents, il y a des chocs culturels. Et ça fait mal. Il y avait quand même quelque chose qui nous maintenait là. Dans la tradition au Blatt, chaque matin et chaque soir, nous avons 30 minutes de méditation. On appelle ça l'horizon, nous sommes là ensemble. Devant le Saint-Sacrement, malgré nos différences, nous sommes là et dans le silence, personne ne parle. Nous sommes là devant Dieu. Au moins quelque chose que nous avons en commun. Et c'est une prière où nous demandons à Dieu de réaliser en nous ce que nous ne pouvons pas arriver à faire par nous-mêmes. Avoir un seul cœur, un seul esprit. Ça, c'est une réalité difficile à accomplir dans notre monde d'aujourd'hui et dans notre pays. C'est très difficile. Le monde dans lequel nous vivons est tellement divisé, profondément divisé. Et ce serait naïf de croire qu'il suffit d'un simple optimisme. Il suffit d'une simple attitude positive. Pour que tout aille bien. Pour que l'amour triomphe. Bien sûr, l'amour va triompher. Mais l'unité que nous recherchons. Au Cameroun, on dit, au Cameroun, on dit, paix, travail, patrie. Il y a la paix, mais est-ce qu'il y a l'unité? Est-ce qu'il y a vraiment cette unité qui reconnaît la présence de l'autre malgré sa différence? Cette unité qui accepte l'autre, qui reconnaît que l'autre est fait à l'image de Dieu comme moi. L'autre est un être humain comme moi. Mais, on va toujours faire le tribalisme là. Quelqu'un apporte son dossier, on regarde son nom, on regarde d'où il vient, on classe son dossier. Et, on arrive à un niveau, c'est-à-dire, la société ne fait que se diviser. Ne fait que se diviser. Et la division prend racine. Au vu de tout cela, mes chers frères et sœurs, nous pouvons garder quand même l'espoir. Parce que, le Seigneur nous a laissé une réalité profonde qui peut arriver à créer l'unité. Et ça, c'est l'Eucharistie. Et devant le Saint-Sacroman, nous reconnaissons que l'unité que nous recherchons est une réalité que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes, par nous, tout seuls. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Parce qu'à un moment donné, nos différences, notre personnalité va ressortir, elle va faire surface, elle va créer des chocs culturels. que nos différences sont souvent source de conflits. Mais quand même, quand on arrive à reconnaître à l'autre l'image de Dieu, à se mettre un peu à la place de l'autre, « Et si c'était moi ? » « Et si c'était moi ? » Donc, mes chers frères et sœurs, en cette solennité du Saint-Sacroman, posons-nous ces questions. Réfléchissons là-dessus. Et fréquentons l'Eucharistie. Fréquentons l'adoration au Saint-Sacroman, car c'est la nourriture spirituelle. Le Saint-Sacroman, l'Eucharistie, c'est une énergie. C'est-à-dire, quand on vient à la messe, quand on participe, il ne s'agit pas simplement d'assister à la messe, quand on participe à la messe, on ne rentre pas en étant le même ou la même. Restons connectés et ensemble, nous partagerons des expériences pour nous aider à grandir dans notre relation personnelle avec Dieu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. God bless.